A quelques années du scrutin présidentiel au Sénégal, des jeunes acteurs veulent prendre part au jeu démocratique. Les visions sont aussi diverses que les candidats ou les formations politiques. Le mouvement des Patriotes pour le Développement fait partie de ceux qui comptent briguer les suffrages des Sénégalais au prochain scrutin présidentiel. Alioso et ses compagnons entendent pérenniser la vision de l'ancien président de la République, Abdoulaye Ouad. Le président Aboulaye Ouad, quand il m'a nommé jeune ministre, j'avais 27 ans, il m'a appelé dans son bureau pour me dire « Tu peux aller très loin, méfie-toi de l'argent public, concentre-toi sur ton travail, acquérir beaucoup d'expérience, découvre ton pays, découvre les défis et cherche à les résoudre. Et si tu as un besoin d'argent, tu m'en parles, mais ne touche pas l'argent public. » Je veux incarner à ma façon ce que j'ai appris d'Aboulaye Ouad, ce que j'ai appris du Sénégal, ce que j'ai envie de partager avec ce pays-là en termes de conviction et d'offre politique. Pour atteindre ses objectifs, les stratégies et les moyens déployés par le président du MPD, le Mouvement des Patriotes pour le Développement, ne sont pas identiques à ceux de son mentor politique. L'universitaire de 39 ans compte mobiliser les différentes couches sociales de son pays de manière silencieuse et plus efficace afin de mieux susciter des adhésions à son parti. « Nous avons 5,383,000 inscrits aux élections de 2012, mais on ne se rend pas compte, malgré le bruit assourdissant des acteurs politiques et des partis politiques, mais plus de 3 millions de Sénégalais sont membres d'aucun parti. J'ai voulu tendre la main à ce Sénégalais pour qu'il refuse de subir la dictature ou la tyrannie des politiciens. « Ma qui salle, on a pour un ou deux mandats tout au maximum, même si mon mandat est renouvelé, mais pour 7 ans, je n'aurai pas 50 ans, j'aurai à peine 47 ans. Je serai encore un des plus jeunes concurrents pour la magistrature suprême. » Ali Oussou, aujourd'hui professeur d'université, a eu un parcours scolaire et universitaire qui fait de lui un cadre compétent et ambitieux. A 27 ans, il fait sa première entrée au sein d'un gouvernement sous la présidence de l'ancien chef d'État Abdoulaye Ouad. Le journaliste de formation veut désormais assumer les plus hautes fonctions dans son pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501